Au thème à tous, Macky Sall est vraiment décidé de faire ce que Emmanuel Macron lui demande de faire. Macky Sall est prêt, même s'il ne postule pas pour un troisième mandat, d'écarter Ousmane Sanko. Voilà ce que l'Occident lui demande de faire. On voit très bien, la procédure est claire, elle est simple. Déjà, l'affaire pour laquelle on est en train de poursuivre Ousmane Sanko, c'est une affaire qui n'a ni tête ni queue. Apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'est pas Ousmane Sanko qui a accusé le ministre. Mais il y a une décision, un rapport de l'ancien ministre, je pense, des finances ou du budget qui avait parlé de ça. Il y a un rapport qui existe. Et puis, à quoi ça sert ? Attendez, qu'est-ce qu'il y a à ce qu'un ministre dans ce gouvernement puisse porter plainte contre Ousmane Sanko ? C'est lui que ce ministre-là, je ne sais pas combien on lui a donné. Peut-être que c'est lui qu'on veut comme premier ministre au prochain, ou bien comme candidat, à la place de Macky Sall. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité de balancer Ousmane Sanko, de chercher tous ces problèmes-là. La décision, en première instance, condamner Ousmane Sanko à deux mois de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il pourrait toujours être candidat. Ils font appel. La cour d'appel ne confirme pas la décision, mais la cour d'appel renforce la peine. C'est-à-dire que, vous voyez, la cour d'appel, en principe, devrait soit confirmer la décision de première instance, ou infirmer cette décision, casser cette décision. Oui, mais cette cour d'appel dit non, les juges qui ont été, ils n'ont pas été sévères. Nous, on doit être plus sévères. Ce qui n'est pas le rôle d'une cour d'appel. C'est ça le problème. La cour d'appel regarde si le jugement est fondé. Elle regarde les faits. Si, effectivement, on doit condamner ou on ne doit pas condamner. Ce n'est pas à elle de prendre une décision encore plus sévère sous prétexte que, bon, c'est la cour d'appel. Non. Il y a un problème, là, de justice. On voit très bien que la justice est manipulée. C'est pour ça que, ne soyez pas surpris d'apprendre que beaucoup de magistrats sérieux sont en train de démissionner. Eh oui, des magistrats sérieux au Sénégal sont en train de démissionner. Ceux qui critiquent, d'autres sont pris. On les affecte dans les villages lointains pour ne pas être gênant à la procédure de, comment on appelle ça, le processus qui est en cours de Macky Sall et ses maîtres occidentaux. Oui. Moi, je m'en fous que Guzman soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat. Mais je dis tout simplement que la justice ne devrait pas jouer un rôle purement politique. C'est un procès politique. C'est une décision politique. Parce que si la cour d'appel voulait rendre, dire le droit, elle devrait se limiter à dire, bon, la décision en première instance est bonne. Donc, on condamne, on reconnaît les faits, il est condamnable. Ou bien, elle devait dire, non, 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 vous n'avez pas bien fait le travail, je renvoie ça vers un autre tribunal correctionnel pour que celui-ci puisse réexaminer le cas. Mais dire que, au lieu de deux mois, parce que deux mois, il peut toujours être candidat, non, on va lui donner six mois comme ça, il n'est plus candidat. Mais ils n'ont qu'à déclarer aussi son illégibilité. Eh oui, ils n'ont qu'à le faire. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Maquissal veut brûler le Sénégal. C'est-à-dire qu'il sait très bien que, là, ça va entraîner le chaos total. Mais les Occidentaux, pour eux, c'est une bonne chose. Comme ça, l'armée française pourra s'affirmer que nous, on est là pour vous aider, pour protéger la population, pour protéger nos intérêts, pour protéger nos ressortissants. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours dit que le problème, ce n'est pas les hommes politiques français seulement. Ce sont les Français. Parce que les Français, ce sont eux qui sont les gros bénéficiaires de la politique criminelle que la France est en train de mener dans nos pays. Et ils ne se lèvent pas. Ils ne boudent pas. Quand leurs intérêts sont menacés, vous voyez, avec les retraites, ils se lèvent, ils sortent. Mais quand on nous tue, ils ne parlent plus des droits de l'homme. Quand le gouvernement français nous impose une monnaie, quand ce gouvernement nous impose des leaders politiques macabres, comme ils sont en train de vouloir le faire maintenant avec Macky Sall pour un troisième mandat, là, les populations françaises ne disent rien. Ils ne se disent pas que non, mais écoutez, laissez-les gérer l'autodétermination des peuples. C'est ça, l'autodétermination des peuples. À choisir ses propres dirigeants. Nous, nous n'avons pas le droit de choisir nos dirigeants. C'est la France qui choisit nos dirigeants. Et le peuple français est complice. Puisqu'il est au courant, il sait. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent. Donc, si les Français ne savent pas ce qu'il y a en train de se passer, avec ces réseaux sociaux où nous parlons tous les jours, et eux, ils ne nous écoutent pas, ils préfèrent écouter les salades qui sont répétées sur RFI et France 24, eh bien, écoutez, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. C'est pour ça que nous avons le droit de ne pas collaborer, de ne pas aimer nos bourreaux. Nous avons ce droit. Je ne comprends pas pourquoi les panafricanistes doivent se justifier tous les jours qu'ils passent à la télévision, même sur des chaînes africaines. La première des choses, non, nous, on n'est pas contre les Français. Nous, on est contre l'oligarchie. Mais les Français, c'est l'oligarchie française. Écoutez, arrêtons d'être stupides. Les Français, c'est l'oligarchie. Chirac l'a dit, l'argent que vous avez dans votre porte, tout le monde, vient du pillage de l'Afrique. Aucun Français ne s'est levé pour dire, non, mais arrêtez avec ça. Aucun. Ils sont tous contents. Et ils sont nés et éduqués à alimenter ce complexe de supériorité vis-à-vis de l'homme noir. Donc voilà, Macky Sall est en train de suivre leur procédure. Et les Français ne disent rien. Mais nous savons, nous savons que cette affaire ne fait que commencer. Si Macky Sall veut brûler le Sénégal, qu'il sache que le Sénégal est éternel, c'est lui qui va se brûler. Avant lui, Diouf avait voulu rester là au pouvoir encore à vie. Il n'a pas pu. Avant lui, Abdelaiwad avait voulu un troisième mandat. Il ne l'a pas eu. Abdelaiwad avait voulu placer son fils à la mairie de Dakar seulement. Il n'a pas pu. Ce n'est pas lui qui va venir mettre à genoux le peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais, il n'est pas seul. Il est avec l'Afrique. Il est avec la jeunesse africaine. Et c'est un peuple africain. Donc si Macky Sall veut affronter l'Afrique, il n'a qu'à continuer. Nous allons trouver un moyen pour le neutraliser. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous voulons que justice soit rendue. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Tous ceux qui sont les maîtres de la manipulation de nos leaders politiques, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada